Vous êtes toujours sur Watch depuis Las Vegas, le CES, ce marathon de 24 heures de direct. Vous êtes avec nous, vous avez beaucoup de courage. Nous aussi, Driss Abdi, et là, Driss, on accueille un nouvel invité. C'est Hervé Oulien de chez Samsung. Bonjour Hervé. Bonjour. Directeur de la division électroménager et du médical. Alors, cette année, vous avez vraiment du boulot parce que vous avez été l'un des sujets majeurs de la conférence de presse Samsung à laquelle on assistait, Driss. Et à notre grande surprise, le frigo devient un objet réellement connecté et utile. On n'y croyait pas forcément au début. Qu'est-ce qui se passe autour de cette cuisine chez vous, Hervé ? Il se passe que finalement, la cuisine, c'est le hub naturel de la maison pour la plupart de nos concitoyens maintenant. Et que le réfrigérateur, il a l'énorme avantage d'offrir une surface disponible dont on ne faisait rien jusqu'à maintenant et d'être branché 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, ça en fait naturellement le produit le plus évident pour démarrer l'aventure de la maison connectée. Et on l'a fait de manière simple et efficace, de manière très pragmatique. Vraiment pas un produit d'ingénieur, mais vraiment un produit pensé pour l'usage de nos consommateurs autour de piliers très simples. Et qui fait qu'on a commencé à embarquer nos consommateurs dans cet univers d'un maison connecté. Et puis ensuite, évidemment, on va ajouter tous les autres produits et tous les autres piliers qui vont arriver derrière. Alors, on va peut-être rester sur le frigo, Driss, pour commencer. Parce que c'est un objet quand même assez étonnant qui est en train de virer au digital complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a surtout vu cette évolution du frigo. Moi, je me rappelle, ça a débuté avec les post-it. Et puis ensuite, on a eu l'intégration de l'écran. C'était vraiment juste un écran pour, je me souviens, on laissait des petits mémos. On avait la météo qui s'affichait. Maintenant, ça va quand même beaucoup plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin. On a lancé une première génération de produits sur le marché qui sont déjà vendus en France depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois d'avril. Autour de trois piliers simples. Donc, il y a un premier pilier qui est celui que vous venez de décrire, mais qui est un pilier important. C'est la communication familiale. Le frigo reste avant tout le produit devant lequel on passe à moyenne 25 fois par jour. Donc, c'est le post-it remplacé, mais le post-it un peu amélioré puisqu'on peut y partager ses calendriers. Chaque membre de la famille a son code couleur. On partage son calendrier Google, son Outlook. Et on est sûr de ne pas louper le spectacle de danse de la petite dernière ou le match de foot du Grand. Ensuite, on peut y partager des éléments. Donc, on est à Las Vegas. On envoie des photos à ses enfants qui viennent s'afficher sur le frigo. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il les trouve le matin quand il se réveille. Je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus. C'est un pilier simple, mais c'est un pilier important. Après, il faut faire attention à ce qu'on envoie. C'est comme sur les calendriers partagés. Ça peut être un double tranchant. Le deuxième pilier, évidemment, c'est celui qu'on est venu ajouter naturellement. C'est celui sur le food management, la gestion de la nourriture. Donc, à chaque fois que je ferme la porte, ça prend une photo de l'intérieur de mon réfrigérateur. Cette photo, évidemment, je la récupère sur mon téléphone. Ça, c'est intéressant. Parce que ça va éviter d'abord le gâchis et puis peut-être de se retrouver avec des produits périmés qu'on a oublié de remplacer. En partie. C'est absolument fait dans cet esprit. On peut y associer des dates de péremption sur les produits sensibles. On a fait le pari. Il faut passer une heure pour entrer toutes les dates ? Non, non, justement, en fait, on a fait le choix et le pari, et c'est ce que j'allais mentionner, de supprimer les scanners à l'entrée et à la sortie. Parce que nos premières générations qui n'ont pas été commercialisées de prototype, intégrer des scanners où je scanne mon produit à l'entrée, je le scanne à la sortie. Mais il ne vous a pas échappé que sur un pack de yaourt, il n'y avait pas un code barre pour chaque yaourt, mais il y a un code barre pour 16. Donc, même si je le scanne, je ne peux pas savoir s'il en reste 16, 8, 4 ou 2. Et on avait même ingénie des balances sur les clayettes, pour savoir s'il restait un demi-litre ou un quart de litre dans la bouteille de jus d'orange. Mais sauf qu'il faut évidemment reposer la bouteille à chaque fois au même endroit. Donc, tout ça était beaucoup trop compliqué et ne résistait pas à la vraie vie de nos clients. Donc, on a enlevé tout ça avec un principe simple qui est de se dire, finalement, des produits extrêmement sensibles dans un réfrigérateur, il n'y en a pas tant que ça. Votre bocal de cornichons ou le tube de ketchup, on n'est pas à deux jours près sur la consommation de ces produits. En revanche, sur le produit vraiment sensible, là, le consommateur va venir très simplement cliquer sur la photo et associer une date. Avec un nombre de jours qui va se décrémenter au fur et à mesure où on se rapproche de la date de péremption. Très simple. Alors, le frigo, on a dit que ça servait à partager son agenda et ses photos, etc. Ça sert donc à gérer le contenu. Et puis, il y a quand même l'aspect divertissement parce que j'ai du mal à imaginer regarder un film devant mon frigo. Ouais, alors évidemment, vous n'allez pas regarder passer deux heures et demie devant votre film. Mais vous êtes dans votre salon, vous allez chercher quelque chose dans votre cuisine. Vous ne loupez pas la reprise du film après la pub. Voilà, donc on est plutôt dans cet esprit-là. C'est plutôt un écran de complément. De continuité, en fait. De continuité. Il n'y a pas de tuner, on ne paye pas de redevance encore pour acheter un réfrigérateur. Donc, on regarde la même chaîne que celle qu'on regarde sur son téléviseur. Mais on peut changer la chaîne. Alors, ça changera aussi, évidemment, sur le téléviseur. Et puis, on peut y écouter de la musique. Il y a des chaînes de radio numérique intégrées. Il y a Spotify, etc. Il y a même une enceinte intégrée. Au cas où vous ne souhaitiez pas appairer votre enceinte Bluetooth avec votre frigo. Et puis, Déris, en fait, le frigo, c'est le produit le plus visible dans la cuisine. Mais en fait, potentiellement, toute la cuisine en 2018 peut devenir connectée. Absolument. On aura la capacité de fournir à nos clients sur le marché français une cuisine 100% connectée. Donc, avec un four connecté que je vais pouvoir piloter à distance, régler, changer la température, arrêter. Si, par exemple, je l'ai mis préchauffé, je suis parti faire autre chose. Hop, je peux l'arrêter à distance sans avoir besoin de revenir. En fait, le smartphone va servir de télécommande essentiellement ? Il va servir un peu de télécommande. Mais on va aussi avoir des produits qui intrinsèquement vont être capables de tout seul détecter leur utilité. On va avoir, par exemple, cette année, sur le marché, une hôte qui va fonctionner avec une plaque de cuisson. La hôte va détecter par des détecteurs de particules qui vont être placés à différents endroits sous la surface de la hôte. Le niveau de fumée, par exemple, des particules de graisse qui pourraient être émises dans une cuisson. Et automatiquement, on va se mettre en route et va adapter son niveau de puissance aux besoins réels qui sont exprimés sans qu'il n'y ait aucun besoin d'une intervention humaine. On peut même imaginer un détecteur de fumée dans ce cas-là en cas d'incendie. Oui, alors après, on peut rajouter énormément de scénarios derrière tout ça. Pour l'instant, on s'est concentré sur ce qui concerne vraiment la cuisine. Mais en effet, on pourrait très bien imaginer ce genre d'ajout à l'avenir. Merci beaucoup Hervé Oliens, directeur de la division électroménager et médicale chez Samsung France, d'être venu dans ce marathon de 24 heures de direct ici à Las Vegas sur Watch. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. 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 Merci.